bonjour bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous regardez les vidéos mes vidéos alors je vous invite de vous abonner et si vous ne savez pas comment s'abonner alors voilà la vidéo que montre comment s'abonner à la chaîne pour s'abonner maintenant l'exemple je vais appuyer sur ma vidéo comme ceci lorsque j'appuie comme ça vous voyez ici ici ça écrit quoi s'abonner le bouton rouge c'est écrit s'abonner je peux appuyer dessus comme ceci et maintenant j'active la cloche des notifications j'espère que vous connaissez déjà comment s'abonner ou sinon vous pouvez aussi appuyer sur la le commentaire vous pouvez appuyer sur le commentaire comme ceci vous voyez ici lien d'abonnement à la chaîne vous appuyez sur le lien ici si ce n'est pas fait vous allez voir ceci si c'est des abonnés comme ceci vous allez voir comme ça comme ceci vous appuyez simplement sur s'abonner et ça s'abonne et vous activez la cloche de notification maintenant je sais déjà que vous connaissez déjà comment s'abonner donc maintenant je sais déjà que vous connaissez comment vous s'abonner donc il faut que vous vous abonnez dès maintenant si ce n'est pas encore fait donc aujourd'hui l'objet de notre vidéo c'est de vous montrer comment mettre un texte en gras souligner aussi le texte et ainsi comme mettre en italique donc dans la deuxième partie nous vous montrons comment aussi mettre le texte en exposant un exemple si j'ai dit deux exposants trois et aussi mettre aussi un indice toujours est-il que si nous voulons exemple des d'oxygène si nous voulons écrire la formule de le symbole des d'oxygène c'est au des années 10 alors c'est un peu impossible de le faire mais avec la programmation en HTML nous avons aussi quelques balises aussi à le faire donc c'est l'objet de la vidéo aussi et enfin nous allons montrer comment mettre aussi le le texte donc l'agrandissement de la taille des caractères en fait voilà l'objet de la vidéo d'aujourd'hui pour cet épisode c'est c'est ça l'objet voilà c'est parti on y va voilà mes amis on se retrouve nous allons ouvrir notre application éditeur de thé éditeur de code c'est code éditeur nous ouvrons notre application donc voilà ici nous commençons déjà j'ai déjà fait quelque chose la structure comme dans la vidéo précédent précédent nous avons déjà vu alors aujourd'hui nous allons commencer avec à commencer avec quoi je sais pas comment on va commencer c'est par on va commencer par mettre un gras ou laissez-moi d'abord supprimer ceci donc on commence maintenant en premier lieu nous allons commencer à mettre le texte souligner d'abord le texte voilà je voilà c'est que la balise qui s'affiche pour mettre un italique ou pour souligner la pardon pour souligner voilà la balise qui s'affiche utilisons d'abord ce balise voilà c'est si j'aimais eu pour souligner je ferme maintenant qu'est ce que je fais je vais écrire quel mot pour mettre en italique j'aimais le mot exemple bonjour n'écrivons pas des choses très long parce que la vidéo sera très long donc nous écrivons seulement les choses qui sont cours cours bonjour mon ami tout court bonjour mon ami ceci il est un il sera souligner exécutons voir c'est souligner n'est ce pas bonjour mon ami c'est souligner pour que vous regardez bien bonjour mon ami vous voyez c'est souligner voilà maintenant vous connaissez déjà comment souligner un texte je vais vous montrer aussi comment aussi faire pour donc nous allons mettre seulement à la ligne la balise à la ligne c'est br ça c'est pour le retour à la ligne br c'est le retour à la ligne maintenant qu'est ce que nous allons faire je vais aussi pour mettre en italique c'est il ya deux balises en italique voilà les deux équivalents qui s'affichent on peut utiliser m et on peut aussi utiliser et donc qu'est ce que lesquels nous allons souhaiter utiliser ce qu'ils ont utilisé nous allons utiliser et puis nous utilisons aussi un pour voir est ce que ça marche et donc même si en minuscule ça ne gêne pas voilà je vais bien je vais bien voilà le mot je vais bien la réponse voilà ouais je vais bien il est certes en italique ouais ça et ça n'est pas voilà maintenant la réponse nous allons mettre aussi br pour aller à la ligne maintenant nous utilisons aussi et m pour voir l'équivalence aussi je suis je suis je suis je suis je suis nous avons vu toujours en italique mes amis c'est en italique voilà maintenant qu'est-ce que nous allons faire c'est mettre en gras alors en gras il y a deux balises encore il y a la balise qui est B pour mettre en gras et il y a la balise strong nous commençons par qui? nous commençons par strong strong vous voyez strong ça c'est en gras nous avons vu à la maison il faut que nous insérons d'abord la balise BR ici pour faire aller à la ligne parce que sinon ça sera un peu bizarre pour lire strong nous avons vu à la maison strong ça sera en gras vous voyez vous voyez le mot à la maison est plus foncé que les autres parce que lui il est en gras à la maison voilà ça marche nous utilisons aussi mettons d'abord la balise BR ici pour aller à la ligne encore je vous signale que la balise BR c'est la balise célibataire lui la balise là c'est pour simplement aller à la ligne on ne ferme pas donc nous utilisons ici et toi tu es où et toi tu es où nous exécutons vous voyez et toi tu es où c'est toujours en gras voilà voilà pour la première partie nous allons voir aussi la deuxième partie ok la deuxième partie nous entamons avec la deuxième partie la deuxième partie ici donc pour la deuxième partie nous allons choisir l'autre paragraphe pour aller pour une paragraphe c'est P nouvel paragraphe P donc ici nous allons d'abord commencer à l'agrandissement de la taille la réduction de la taille de caractère pardon la réduction de la taille de caractère nous nous c'est la balise c'est la balise small small vous voyez maintenant je dis on se voit au terrain on se voit au terrain voilà ce que j'écris on se voit au terrain d'accord j'exécute vous convenez avec moi que on se voit au terrain avec les autres non pas la même taille car le texte a été réduit ces tailles là sont réduites donc vous convenez avec moi que la balise small réduit la taille des caractères alors maintenant nous allons voir comment je mets br d'abord pour aller à la ligne donc je vais maintenant écrire quoi 2 donc la formule de dioxyzène o le dioxyzène c'est o d n'est-ce pas o 2 sinon ça s'écrit o comme ça après 2 mais normalement le 2 lacera à l'indice alors comment le mettre comment mettre le o en indice le 2 pardon en indice j'écris j'aime utiliser la balise sub la balise c'est comme ça sub comme c'est sub je mets 2 voilà c'est déjà comme ça vous exécutez vous voyez dioxyzène o 2 2 2 en indice voilà maintenant nous allons allons d'abord à la ligne écrivons écrivons cette fois-ci écrivons cette fois-ci qu'est-ce que voilà d au carré d au carré d au carré qu'est-ce que nous allons faire d au carré j'écris 2 d'abord et non 9 au carré égale à 81 9 normalement c'est 9 le 2 lacera au carré qui est égal à 81 comme ça mais comment nous allons faire pour mettre 2 2 au carré là nous allons utiliser la balise sub c'est comme ceci sub 2 voilà 2 sub 9 sub 2 égale à 81 voilà exécutons voir si ça va donner comme ça voilà vous voyez 9 au carré égale à 81 ça veut dire c'est 9 fois 9 qui donne 41 c'est parfait mes amis c'est tout pour aujourd'hui et surtout s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris écrivez-moi dans les commentaires comme ça je vais éclaircifier beaucoup de choses dessus je vais vous montrer un peu la différence quand je mettais BR je pars à la ligne ici j'ai l'impression que les autres voient c'est comme si je suis en train de en sautant comme ceci une seule ligne ça veut dire que ça peut aller à la ligne non ça ne peut pas aller à la ligne exemple je vais écrire ici je vais écrire salut salut mon nami salut mon ami comme ceci c'est à la ligne n'est-ce pas je saute comme ceci comment comment allez-vous nous allons exécuter et voir ce que ça va donner vous allez vous voyez salut mon ami comment allez-vous tout est sur la même ligne c'est sur la même ligne avec même 9 exposants 2 égal à 81 sur la même ligne mais vous voyez bien ce que je vais exécuter vous voyez 9 9 au carré égal à 81 salut mon ami comment allez-vous mais je vais maintenant faire la différence ici enfin à la fin ici je mets br je vais insérer la balise br lorsque j'insère la balise br ça revient à la ligne et ici j'insère aussi la balise br donc maintenant exécutons voyons ce que ça va donner vous voyez salut le 9 au carré égal à 81 et salut mon ami ne sont pas sur la même ligne voilà donc c'est tout pour aujourd'hui surtout à bientôt n'oubliez pas si vous n'avez pas encore abonné s'il te plaît abonnez-vous ça va nous permettre de développer notre chaîne et c'est avantageux vraiment à bientôt pour la nouvelle séance je vous signale que la séance prochaine c'est la mise en forme de texte nous allons voir comment mettre en forme une texte voilà et avant de quitter je vais d'abord aller exécuter cela avec un navigateur vous voyez ici se trouve notre dossier mise en forme n'est-ce pas j'appuie dessus j'ouvre avec chrome vous voyez bonjour mon ami je veux bien tout 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 ça vous voyez c'est bien affiché en gras ce qu'on avait mis en gras là vous voyez c'est comment la différence c'est très bien ici avec le navigateur merci à bientôt